La présidence rwandaise pointait du doigt. Ce vendredi, l'Eune des journaux congolais l'affirme à l'unisson qu'Igali jouerait un rôle dans le retour en force des rebelles du M23. Depuis une semaine, les affrontements s'intensifient dans le nord de la RDC. L'armée congolaise est en première ligne, les députés aussi, car la résurgence du M23 secoue une partie de la population. Nous avons demandé à notre gouvernement de saisir les conseils de sécurité ainsi que le mécanisme approprié de l'Union africaine pour que le M23 soit déclaré comme un mouvement terroriste à l'instar des ADEF. Et la pression devrait être exercée sur le Rwanda, dont l'implication dans le montage et l'activation de ces mouvements est avérée depuis les rapports des experts des Nations unies de 2012. L'ONU dénonçait alors l'implication de Kigali dans le conflit. À cette époque, le Rwanda aurait servi d'appui aux rebelles. Aujourd'hui, Kigali nie toute implication dans les nouveaux affrontements et évoque un conflit intra-congolais. Du côté des députés, un seul mot d'ordre, solidarité avec l'armée. C'est un message de soutien tous azimuts à nos forces armées. Cette fois-ci, nous voulons mettre fin à cette déstabilisation de notre peuple. Les députés ont lancé une collecte de soutien aux forces armées. 100 000 dollars ont déjà été récoltés. Sur le terrain, à quelques kilomètres de la ville de Goma, l'offensive contre le M23 se poursuit.